bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation en privé avec moi n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouve sous cette vidéo en sachant que je travaille pratiquement 7 jours sur 7 en ce moment avec les fêtes donc n'hésitez pas à me contacter si c'est possible je vous prends en consultation voilà nous sommes le vendredi 27 décembre c'est la saint jean et voilà ce que nous dit hélène caddy pour ce jour souvent tu auras avancé porté par la foi incapable de voir toutes les raisons de ton action mais n'hésite pas lorsque tu sais au fond de toi qu'elle est juste tu dois avoir foi pour être capable de faire des pas dans l'inconnu car il peut y avoir beaucoup d'influence extérieure te tirant d'un côté ou de l'autre jusqu'à te sentir déchiré c'est là que tu dois apprendre à t'intérioriser et à savoir avec absolue certitude que ce que tu fais est guidé par moi et sera parfaitement mené à bien cela demande une grande foi et un grand courage pour sortir du rang et suivre ses profondes suggestions intérieures spécialement lorsque l'action que tu fais apparaît comme une pure folie aux yeux des autres c'est pourquoi tu ne pourrais pas la faire sans une foi et une certitude intérieure totale le choix repose toujours entre tes mains donc choisis et choisis juste ta main fermement dans la mienne je ne te ferai jamais défaut ni ne t'abandonnerai mais je guiderai chacun de tes pas voilà allez on va voir tout de suite ce que nous réserve cette journée de vendredi alors et bien écoutez restez surtout optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour donc vous voyez c'était une journée pleine de foi d'espoir on vous dit qu'il faut laisser une chance à votre relation actuelle travailler sur votre couple plutôt positif aujourd'hui par rapport au jour d'ailleurs je vous avais dit à partir du 26 les choses vont se déclencher on est le 27 amour véritable voici l'amour de votre vie donc on est vraiment sur 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 ce changement sur cette prise de conscience et c'est plutôt pas mal du tout qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ah j'aime bien les cartes comme cela ah oui ça je me sens plutôt bien je sens plutôt bien puisque avec la carte de 16 de l'espoir je le disais en plus aujourd'hui on vous dit que vous allez vers une relation stable un amour fusionnel du bonheur et une nouvelle vie et bien il était temps pour certains d'entre vous on vous parle de confiance de possibilité avec la carte du phare donc suivez la lumière au loin il vous guide des rois sur le bon chemin et on vous dit qu'en fait les rêves divinatoires et les rêves prémonitoires sont en train de se réaliser travaillez un petit peu encore sur vous et suivez votre voie intérieure vous êtes sur le bon chemin c'est quand même plutôt de belles cartes qu'on vous annonce quand même et puis qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit que et bien il est temps de se remettre dans la foule dans le monde extérieur de continuer à vivre de rester effectivement dans cette dans vous dans un deux trois quatre de vous reconnecter au monde extérieur après une période de solitude très importante donc pour ceux et celles qui restent encore dans cette solitude reconnecter vous au monde extérieur c'est important de se reconnecter ne soyez pas dans cette solitude morale ou physique que vous pourriez avoir en tous les cas moi avec cette carte magnifique du paysage je vous dis que tout est possible que vous pouvez tout faire que vous avez vraiment cette cette possibilité d'aller de l'avant de croire en vous de vous dire que tout est possible que tout est divin que tout est merveilleux donc allez-y foncez on a vraiment quelque chose comme un renouveau comme quelque chose de merveilleux qui se place sur votre chemin donc accueillez-le accueillez-le grandement c'est vraiment quelque chose qui se montre à vous donc allez-y c'est le temps du repos c'est le temps de la construction c'est le temps de la prise de conscience donc allez-y foncez c'est comme ça que je vous donnerai toute la dimension communication spirituelle soyez attentif un ange est sur le point de vous offrir un message important depuis les derniers jours vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence donc on vous le redit renouveau phase énergie aka réseau toile tout est relié observez les connexions subtiles on vous le redit on vous le remontre c'est quand même extraordinaire qu'on vous redise les choses et qu'on vous remonte les choses pour votre plus grande compréhension et la dernière petite carte c'est quoi on vous dit quoi je concentre ma pensée sur un point important et je trouve la solution sans effort comme en jouant donc tout est là tout est là ça y est le renouveau est en marche donc accueillez ça va être plutôt sympathique je sens cette année 2020 plutôt chouette en tous les cas je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite sur ma chaîne à bientôt prenez soin de vous au revoir